Bonjour, bienvenue dans notre boutique, une boutique qui prône le bonheur et la douceur. Vous êtes en train de faire vos courses de Noël peut-être ? Est-ce que je peux vous aider ? Vous recherchiez quelque chose en particulier ? Alors, dites-moi. Écoutez, on a vraiment de tout dans notre boutique, donc si vous n'avez pas d'idée complètement précise, ok. Alors, moi, ce que je peux peut-être vous recommander à ce moment-là, ce serait peut-être une décoration comme par exemple cette pomme très jolie avec cette belle couleur rouge. Et puis là, vous voyez, tout est en métal argenté. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui plaire, correspondre à ses goûts ? Oui, c'est vrai que c'est autant pour une femme que pour un homme. C'est très joli, n'est-ce pas ? Très original. Vous voudriez voir autre chose ? Bien sûr. Alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est de trouver sous le sapin, une décoration de Noël pour l'année suivante. Donc, par exemple, on a ce petit Père Noël qui est tout doux, dans une matière très sympa, si vous voulez touchez, avec sa grande barbe blanche. D'ailleurs, il est assorti, à moi, à ma veste. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien décorer sa maison, son appartement ? Je trouve qu'on dirait un peu un lutin. Ça fait un peu décoration inspirée de Norvège. Moi, j'aime bien dans ma boutique avoir des petits objets comme ça. Celui-là, vous le prenez ? D'accord. Je vous le mets ici. On va faire un paquet cadeau. Est-ce que vous souhaitez que je mette une étiquette ? Joyeux Noël. Oui ? D'accord. Je vous prépare ça, tout de suite. Ah tiens, Cindy, est-ce que tu pourrais me faire le paquet cadeau ? Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ou est-ce qu'on a trouvé votre bonheur ? On part là-dessus. D'accord. Donc, le paquet cadeau va finir de se faire. Je vous demanderai juste de me régler. Voilà, le montant s'inscrit ici. Par carte, oui. C'est une carte avec paiement sans contact. D'accord. Allons-y. Voilà. C'est vrai que c'est très facile maintenant comme ça. Parfait. Impeccable. Voilà, le paquet cadeau est fini. Je vous remets votre paquet et il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, bonne préparation des fêtes et belle fin de journée à vous. Bonjour. Oui, tout à fait. Je peux vous renseigner. Alors, vous souhaiteriez, d'accord, plutôt pour un homme, est-ce que c'est quelqu'un qui aime lire ? Alors, je pense qu'en termes de cadeau, plutôt qu'un livre, pourquoi ne pas lui offrir deux éléments de décoration. Ce sont des serres-livres. Donc, on met les livres au milieu et sur une bibliothèque, ça peut faire très joli. C'est assez original. Je ne sais pas si ça pourrait correspondre à la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les animaux, par exemple ? Vous voyez que les finitions sont très belles. La petite truffe est bien dessinée. On a l'impression de voir les poils ici, les yeux du chien. Et puis le dessous est en velours. Donc, ça n'abîmera pas l'étagère. Ça permet aussi que ce soit très stable, que ça ne bouge pas, pour bien maintenir les livres en position verticale. C'est un peu un objet deux en un, à à la fois utile et en même temps décoratif. Très joli à observer. Ça correspondrait à votre recherche ? Oui. Très bien. On vous fait un paquet cadeau. C'est pour Noël ou une autre occasion. Pour Noël. Très bien. Je peux vous mettre un peu de ruban, de couleur, doré, rouge. Très bien. Vous cherchiez autre chose également ? Oui. Vous aviez une idée ? D'accord. Très bien. Alors écoutez, si vous recherchez des savons, j'ai exactement ce qu'il vous faut. En fait, ça vient de la marque Frais Cosmétiques. Oui, c'est une toute nouvelle marque. Et ils font des savons absolument remarquables. Tout effet mince. Je connais très bien la créatrice. Il y a des senteurs délicieuses comme par exemple vanille. Et vous voyez, il y a des petites paillettes dessus avec des formes magnifiques. Il y a plein de couleurs différentes. Plein de senteurs différentes. Comme celui-là, feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ça, ça s'appelle autour de la cheminée. Donc il y a plein de termes qui peuvent rappeler aussi la période de Noël. Je vous laisse sentir. Ça sent divinement bon. Et là, on est sur du Made in France. Alors on en a aussi comme celui-là qui s'appelle Promenade Provençale. Et on voit une vraie fleur comme ça se dessiner. Ça sent bon. Ça sent un peu la mer. Waouh. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous appréciez. Les senteurs, les formes, les couleurs. Ça peut être original. Vous pouvez même faire graver un savon avec le nom ou une petite phrase pour la personne à qui vous l'offrez. Ça peut être aussi une très belle idée. Et comme ça, ça fait des jolis savons à mettre autour de sa baignoire ou sur son rebord de lavabo avec des senteurs délicieuses. On a aussi des beef wraps alimentaires. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui, ça on va regarder. Ce sont des macarons. Alors là, on a macarons au café. Attention, ils ne sont pas à manger. Ce sont des savons en forme de macarons. Mais regardez, on dirait des vrais macarons. Ils sont absolument magnifiques. Tellement beaux. Waouh. Je peux vous en montrer d'autres, bien sûr. On a par exemple celui-ci. C'est un macaron rose. On a l'impression d'ouvrir. Un vrai macaron à déguster. Ah, regardez tous les petits détails. On pourrait se créer un petit étal comme ça de pâtissier avec tous ces jolis savons. On a également vanille et avoine. Alors l'huile est tout blanc comme cela. Très joli aussi. Si vous voulez sentir, allez-y. Ça, c'est un cadeau original. On a macarons orange, bien sûr. Qui est de couleur orange comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a encore ? Pomme d'amour. Ça, c'est sympa aussi. Ça rappelle la fête foraine. Et il est tout rose comme ça. Et puis on a le macarons citron qui est tout jaune. Ça sent divinement bon. Alors on peut se faire un petit assortiment si vous voulez de macarons. Faire une petite boîte spéciale Noël. Les disposer dedans pour que la personne ouvre la boîte. Et l'impression peut-être au début que ce sont des vrais macarons à déguster. Et puis ensuite, il y aura la surprise parce que ce sont des savons que l'on va pouvoir utiliser tout au long de l'année. Ça vous séduirait comme idée. Je peux vous préparer ça dans une très jolie boîte. D'accord. Alors je me permets de vous montrer également, dans la même gamme, un petit cake vaisselle. Et là, vous savez, tout est cultivé. Ça, c'est vraiment des produits artisanaux. Que des bons ingrédients. Donc là, vous avez vraiment le savon, vous voyez, dans son état pur. Le savon qu'on va pouvoir utiliser pour faire sa vaisselle. Encore une fois, avec que des bons ingrédients. Beaucoup moins de produits chimiques que dans les savons un peu plus industriels, on va dire. Donc là, c'est un savon licorne avec comme des petites feuilles d'or dessus. Une licorne qui sourit, qui a l'air très heureuse. Très jolie forme de savon aussi. Très original, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est plutôt une odeur très sucrée. J'adore personnellement. Qu'est-ce que vous choisissez ? Donc la boîte de macarons, une licorne également. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous plairaient aussi ? On part déjà là-dessus. Et vous, vous prenez un petit savon pour la vaisselle ? Ok. C'est parfait. Je vais tout vous mettre dans des petits emballages comme cela. On va préparer tous les emballages cadeaux. Est-ce qu'il vous fallait encore autre chose ou ce sera tout ? Ah, vous vouliez savoir d'où venait ma bague ? Effectivement, je l'aime énormément. C'est une bague qui vient de la marque Juelo ou Juvélo. J-U-W-E-L-O. Oui, la pierre est très belle. Une belle pierre de Tobaz. Bon, ils font plein de bijoux. J'en ai aussi dans la boutique, comme ça. avec une belle pierre au centre. Ou même, voilà, des pierres précieuses comme le saphir, l'émeraude, le rubis, le diamant. Très jolie bague en or. Alors celle-ci, elle est en argent. En argent 925. Celle-ci, elle est en vermeille. Vous savez, c'est de l'argent recouvert de plaques et or. Ça tient dans le temps beaucoup. Et celle-ci également un peu plus classique avec trois saphirs qui est en or. En or blanc. Donc ça, ça peut être une super idée cadeau aussi. D'offrir un beau bijou. C'est effectivement, oui, tout à fait, des belles possibilités de cadeaux. Vous voudriez justement une bague laquelle vous séduit le plus. Je pense que c'est celle-ci qui vous a fait craquer. Oui. Très bien. Voilà. Je rajoute tout ça. Et vous avez 10% que je vous fais sur les avants. Voilà. Il y a une réduction en ce moment. Exactement. Donc là, on est bon. Je pense qu'on a tout. Il vous fallait autre chose ou non. Ça vous correspond bien. C'est parfait. Donc là, vous allez pouvoir commencer à avancer dans vos achats de Noël. C'est parfait. Parce que ça peut être un peu stressant si on s'y prend au dernier moment. Mais en essayant de s'y prendre tôt, je trouve que, comme ça, pas de stress. Moi, j'aime bien faire une liste. Notez d'abord toutes les personnes à qui je souhaite offrir un cadeau. Et puis commencer à esquisser des idées en face. Rechercher, aller dans les boutiques, aller surfer sur Internet. Et trouver vraiment le cadeau qui correspondra parfaitement à la personne. Et plutôt que ce qui me fait plaisir, plutôt acheter ce qui va lui faire plaisir. C'est vrai, quand on connaît bien quelqu'un, on va connaître ses goûts. On va pouvoir appréhender le cadeau qui correspond exactement à ce que la personne souhaiterait recevoir. Il n'y a rien de plus joyeux que d'offrir des cadeaux, voir la personne ouvrir le paquet cadeau avec impatience. Et soi-même, être impatient de découvrir les belles émotions que le cadeau va générer chez l'autre. Voir les beaux sourires, les étoiles dans les yeux. C'est juste génial. Et bien, tous vos petits paquets sont prêts. Je vous laisse me régler du coup pour l'intégralité. Vous payez par carte. Oui. Très bien. Donc attendez. Voilà. Vous pouvez rentrer votre code à l'abri des regards. Très bien. C'est parfait. Je vous donne le petit ticket. Et n'oubliez pas votre paquet. Voilà. Oui, tout est à l'intérieur et on a tout emballé séparément, unitairement. Donc, comme ça, c'est parfait. Voilà. Et bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Finissez bien vos courses de Noël. Je vous souhaite de trouver tout ce que vous recherchez. Et n'hésitez pas à repasser à notre boutique. Dès que vous le souhaitez, on a plein d'idées de cadeaux. Bonjour. Oui. Oui, tout à fait. Nous sommes une boutique avec plein d'objets, de décorations, des bijoux, des vêtements, des accessoires. Ah, vous faites également vos courses de Noël. Très bien. Vous aviez quelque chose en tête ? Ok. Donc plutôt pour une femme qui aurait quel âge ? Très bien. Alors, vous n'avez pas trop d'idées ? Écoutez, je peux vous aider. Tout d'abord, je peux vous proposer par exemple une petite pochette comme ça qui qui fait ça. Oui, tout à fait. En fait, on peut accrocher une petite lanière qui est métallique, qui est à l'intérieur pour avoir un porté à l'épaule. Mais on peut aussi le garder comme ça, comme une petite pochette. Et alors là, c'est très féminin. Ça fait même penser à Noël avec le côté doré. Et puis toutes ces paillettes sont juste sublimes, presque hypnotisantes. Ça reflète super bien la lumière. Je ne sais pas si c'est une personne qui a plutôt l'habitude de porter des bijoux dorés ou plutôt argentés, plutôt doré. Donc ça, ça pourrait être une très belle pochette. Ça, c'est très très féminin, très tendance. Et c'est le grand retour des pochettes, comme ça. Ou des petits sacs à main. Donc ça, ça pourrait être une belle idée. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous proposer ? Alors, on pourrait peut-être partir sur un vêtement. Par exemple, une belle robe comme ça, rouge et noire à carreaux. Un motif tartant comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire ou pas ? Oui, c'est plutôt son style. Ah, très bien. Alors, elle arrive au niveau du genou. Et il y a une ceinture où il y a la taille. Donc si elle a une taille fine ou qu'elle aime bien marquer sa taille, je pense que ça pourrait correspondre. Et puis il y a un look un peu féminin, masculin, parce que ça fait un peu comme une chemise, avec un col comme ça. Vous pensez que ça pourrait lui plaire ? Oui. Alors, les prix, oui, sont affichés juste au-dessous des articles. Est-ce que les deux rentreraient dans votre budget ? Vous prenez les deux ? L'ensemble ? D'accord. Oui, pas forcément pour aller les porter ensemble, mais d'accord. Si elle a un manteau noir, par exemple, cette pochette va très bien ressortir avec. Ou si, par exemple, elle porte une belle combinaison pantalon, un peu blazer. Je ne sais pas si vous voyez ces combinaisons qu'on trouve en ce moment. Avec ça, ça sera vraiment le comble du chic et de l'élégance. Et le doré va bien ressortir, va bien être remis en valeur. Donc ça peut être une très jolie idée. Pour faire une petite idée d'un look sympa pour Noël, par exemple. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Est-ce que vous aviez d'autres cadeaux à faire éventuellement ? Parce que la boutique regorge de plein d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire comme ça si je peux vous aider. Ce sera avec grand plaisir. Peut-être pour un garçon, d'accord ? Qui a quel âge ? Ah, il est fan de jeux vidéo. Alors écoutez, ce que je peux vous proposer, peut-être, c'est le jeu Pokémon. Let's go Pikachu sur Nintendo Switch, par exemple. Ça c'est un jeu qui peut être très apprécié. Ou alors peut-être là il y a le jeu FIFA de 2019 qui ne va pas tarder à sortir. Là c'est celui de 2015. Donc il est un peu ancien. Mais là j'ai le 2019 qui va arriver la semaine prochaine. Je n'ai pas encore été livrée. Je crois qu'il y a eu un petit souci avec le transporteur. Alors il me parlait de neige. C'est un peu bizarre parce qu'il neige pas du tout en ce moment. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il est un peu bloqué à la douane ou qu'il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Mais bon. Toujours est-il qu'il m'a garanti qu'il arrivait la semaine prochaine. Et il m'amène tous les nouveaux jeux vidéo. Donc je vais faire tout un rayon spécial avec une grande vitrine. Et vous pourrez voir tous les nouveaux jeux vidéo que j'aurais reçu. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de repasser la semaine prochaine. Voilà. À peu près dans la... Ouais plutôt fin de semaine ce serait bien. Normalement j'aurais tout reçu. Ça vous laisse encore un peu de temps. Avant Noël, vous pouvez regarder, peut-être essayer de sonder un petit peu, de discuter avec lui. Pour savoir quel jeu il a déjà, ce dont il rêve. Et parmi les nouveautés, quels seraient les jeux vers lesquels il serait le plus attiré. En tout cas, je pense que c'est une super idée cadeau pour un fan de jeux vidéo d'aller sur une nouveauté qui viendra de sortir. Alors j'imagine qu'il a pas mal de consoles de jeux. Oui. Donc essayez peut-être de savoir un jeu sur quelle console. Parce que moi je vais recevoir des jeux pour tout type de console. Donc peut-être pour ne pas être perdu. Demandez-lui en ce moment sur quelle console en particulier il aimerait avoir un nouveau jeu. Voilà. Ce serait super. Eh bien c'est pas mal. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Vous voulez faire un tour de la boutique ? Ah pour trouver des idées de cadeaux pour vous ? Bien sûr. Je vous laisse regarder pendant ce temps-là. On va préparer les paquets. Je vous laisse peut-être nous régler tout de suite. Très bien. Vous payez comme en espèces. Voilà. Le total s'affiche ici. Très bien. Merci beaucoup. Ah bah les paquets sont déjà prêts donc voilà. Donc ça c'est bon. Très bien. Je suis certaine que ça va faire très plaisir. Cette pochette, la robe, ça va être très appréciée c'est certain. On a mis un joli petit papier de soie autour de chacun des articles. Voilà. Comme ça au moment de l'ouverture, je pense que ce sera particulièrement apprécié. Tout à fait. Alors dans la boutique, vous verrez à gauche, vous avez tout ce qui est décoration, que ce soit pour Noël, tout au long de l'année. Un petit peu à côté, vous avez le rayon bougie et notamment les bougies parfumées. Ensuite, vous avez donc tous nos savons frais cosmétiques, tous les savons qui sont avec des senteurs, des formes particulières. Voilà, si jamais ça vous intéresse. On a également donc un rayon bijou à côté. Ensuite, on a tout ce qui est écharpes, foulards, qui peuvent être de très belles idées aussi pour des cadeaux de Noël. Les vêtements avec les ceintures, les sacs à main, des ceintures pour hommes également. Voilà. On a un petit rayon chaussure aussi, si jamais ça vous intéresse. Vous avez à droite tout ce qui est aujourd'hui jeux vidéo, mais aussi cartes Pokémon, figurines pop. Voilà, ça c'est de ce côté-là. On a quelques box également. On a tout ce qui est boîte à bijoux de ce côté-là. On va trouver aussi des très jolis sweats et des gilets pour hommes. Ça peut peut-être être une idée. Et puis, on a aussi un rayon cravate. Voilà, donc ça c'est peut-être plus pour Noël si vous cherchez une tenue, cravate, noeud papillon. Voilà, on a des habits de Noël qui peuvent être très sympas. Exactement. Donc voilà, vous avez aussi quelques articles de sport qu'on a mis là. Sinon, vous avez un magasin de sport dans la galerie marchande qui est encore plus fourni. Voilà, c'est vrai que ça peut être aussi des idées de cadeaux pour Noël. D'avoir des accessoires de sport ou même un nouveau vélo. Enfin, voilà, il y a plein d'idées qu'on peut trouver. Alors voilà un petit peu pour ce qui est de notre boutique. Vous allez un peu trouver tous ces éléments-là chez nous. Et j'ai des nouveautés toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à repasser régulièrement si vous voulez avoir encore des nouvelles idées ou peut-être des nouveaux items qui rentrent, des nouveaux articles. Merci beaucoup. J'essaie vraiment de garder mon magasin le plus rangé possible, bien organisé. Donc, votre compliment me fait très plaisir. Merci. Merci infiniment. Eh bien, je vous laisse faire un tour du magasin, un tour de la boutique. N'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Exactement. Allez-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure.